Vous nous parlez de quoi Bertrand ce matin ? De l'un des affrontements les plus féroces de ces dernières années. Plus houleux que la lutte PSG-OM. Plus tendu que le bras de fer Trump-Kim Jong-un. Plus acharné que la guerre Hanouna Barthès. Le conflit qui oppose Docteur Drey et Docteur Drey. C'est bizarre. Racontez-nous un tout petit peu c'est quoi. D'un côté nous avons Docteur Drey, D-R-E, je ne sais pas si vous le connaissez Yves Simon. Docteur Drey, grand rappeur américain et l'un des meilleurs producteurs. Le premier milliardaire du hip-hop. Producteur, compositeur. Donc d'un côté Docteur Drey. Et puis aussi les casques. Oui, tout à fait. Et compositeur de dizaines de tubes dont celui-ci. Ça c'est pour Docteur Drey, le rappeur. Et de l'autre nous avons le Docteur Drey, Gynécologue de Pennsylvanie, auteur de plusieurs ouvrages comme 20 choses que vous ne saviez pas sur le vagin et 20 choses que vous ne saviez pas sur le pénis. Les américains peuvent d'ailleurs l'apercevoir à la télé puisqu'il intervient parfois dans des émissions de santé et de sexualité. Mais avant de devenir le Gérald Kirzak américain, le Docteur Dreyon Burch a connu des périodes plus compliquées où la notoriété n'était pas vraiment au rendez-vous. Alors pour la booster et se faire un nom, le Docteur Dreyon Burch s'en est inventé un. C'est ainsi qu'il s'est affublé du surnom Docteur Drey, D-R-A-I. Ah bah ça s'écrit pas pareil ! Non mais ça se prononce et ça s'entend pareil. Comme Julien ! Oui comme Julien mais il y en a plein des Docteurs Drey en France. Oui mais celui-ci pose problème. En 2015, le gynécologue avait entamé une procédure pour déposer ce nom en tant que marque mais ça n'a pas plu, comme vous pouvez l'imaginer, à Docteur Drey le rappeur qui a tenté d'empêcher ce dépôt de marque en soulignant que l'homophonie des deux noms pouvait entraîner une certaine confusion. Après trois ans de bataille judiciaire, la justice vient enfin de trancher et surprise, la plainte du rappeur a été rejetée. Aïe ! Oui, le panel du... Oui, Ariel ? Non mais je me dis que peut-être Doc Gynéco peut continuer la plainte à un moment, parce que c'est un gynécologue. Là il y a double préjudice. Ah oui ! Le panel du tribunal a expliqué que musique et gynécologie sont quand même deux domaines très éloignés et qu'il n'est donc pas crédible d'imaginer une possible confusion entre les deux docteurs. Quoique ça aide à faire des bébés ! Souvent ! Mais le meilleur dans cette histoire, c'est cet argument utilisé par le docteur Drey, D-R-A-I. Pour sa défense, lors de l'audience, il a souligné que docteur Drey, le rappeur, n'est, je cite, « pas qualifié à procurer des services médicaux ». Et il a également expliqué par ailleurs qu'il ne cherchait aucunement à se servir de la notoriété du rappeur, car certaines des paroles de ses titres, misogynes ou homophobes, ne correspondent pas à ses valeurs. Très bien ! Merci pour cette histoire, les WTF de Bertrand Chaméroix, que vous pouvez retrouver en podcast d'ailleurs, sur Europe 1.fr. Oui, on a le droit de les réécouter quand on veut. Je vais m'en faire en tout de suite. À go-go !